Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Total War Coliseum, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Warhammer 2 avec l'épisode 12 de notre campagne menée par Cetrine Apérissable de Khemri et ses Rois des Tombes. La dernière fois nous avions fait la bataille de quête pour la lame de Trave ainsi que l'extermination des nains de Krakzan, ils avaient encore une grosse armée qu'on a facilement détruite. Du coup je vous avais dit que j'allais faire une ellipse de 20 tours mais malheureusement j'ai poussé un peu plus loin, j'ai fait le double soit 40 tours. Mais rassurez-vous, je vais vous rassurer tout de suite, je n'ai pas étendu le royaume, on va faire un petit peu sur le plan diplomatique, vous allez voir un petit peu. Le royaume est toujours le même. En revanche niveau diplomatie ça a pas mal bougé. Alors d'abord j'ai commencé par faire des traités commerciaux avec mes voisins les plus proches, comme les elfes d'Orient, les pirates de Sartosa, les hommes-lézards de la cité Zlatan, ici, les hommes-lézards de Krogar, oui oui, ça vous peut se rendre. Les elfes de Lothairn et les elfes d'Ellirion. Du coup niveau de trésorerie ça a plutôt bien pas mal boomé économiquement. Et du coup pendant ces 40 tours j'ai essentiellement fait de la construction. J'ai pu bâtir certaines pyramides comme Aquatar par exemple, la pyramide du Braffa, qui est surtout intéressante pour son bonus de richesse générée par le bâtiment, 5% dans toute la faction. Ensuite j'ai bâti la pyramide de Zandry, revenu du commerce dans toute la faction, plus 5% et plus 5% de recherche essentielle dans tout le pays. J'ai fait la pyramide de Cetra bien sûr, qui booste tout l'ordre public et qui donne un d'ordre public en plus dans les provinces adjacentes ou à la terre des morts. Inde de recrutement local, ce qui est toujours utile. Et voilà, aussi j'ai envoyé des héros en solitaire, donc par exemple ici ce prince des tombes qui est en train de faire un peu le tour de la map. Donc si quelqu'un veut être un explorateur, un peu plus un prince spécialiste d'exploration, ben voilà vous me le dites. Et j'essaie de relocaliser cette armée de transfuge qui est ici. Donc il faudra plusieurs tours pour y accéder. Ensuite j'ai bâti quoi ? Je crois que j'avais bâti 2 ou 3 pyramides. Celle-là elle est en cours, donc Al-Kadizar, donc revenu de pillage post-bataille plus 10%, ça ne nous intéresse pas trop mais bon, pourquoi pas. Et la pyramide du roi Katep, celle-là qui a été la première à bâtir, tout simplement parce que les coûts de construction, moins 5% sur les pyramides, c'est toujours ça de prix. Mais surtout les durées de construction, moins 20% dans toutes les régions, c'est plutôt pas mal. Alors niveau diplomatie, je suis en guerre avec les deux factions de transfuge, donc cette armée-là que je vais devoir me farcir pour récupérer un troisième livre de Nagash. Et l'autre qui est ici, donc ça pourrait nous faire deux livres de Nagash potentiellement coup sur coup, en attendant de trouver l'emplacement du dernier. Ce que j'ai fait, j'ai négocié avec Kroggar un accès militaire, donc je peux passer chez lui sans peine. Et j'ai réformé un peu son armée, j'ai juste changé je crois une unité de lancier. J'ai supprimé les unités d'arches et squelettes à cheval pour un Ushapti et régiment de renom, donc là j'ai essayé de foncer sur lui et de lui dire de mou. Au passage, mon prêtre liche a affaibli un peu l'armée en empêchant la constitution de celle-ci. Et je vais passer le tour. Alors que l'autre ça continue, c'est qu'on fait des rassures, bon c'est pour plus mal. Puis si ça peut nous éviter d'attaquer l'île de l'Oise, c'est super sympa. Ou sinon, puis on pourrait aller du côté de l'industrie et prendre pied en massacrant la côte vampire qui, que nous aimons pas trop de base, parce que les relations entre rois des tombés et vampires, je vous le rappelle, sont assez houleuses. Quelqu'un a implanté ça. Lui il fonce, ok très bien. J'ai essayé de le rattraper mais il fallait quelque chose. Alors, c'est-tu pas du jusqu'où ? Si je te mets là, je vais te mettre là, c'est trop. Et Shadow, je vais le rapprocher en vitesse, en marche forcée parce que j'ai pas confiance sur un malentendu. Donc là il est en train de pied. Regardez-moi son armée. Ouh, de l'Arakna Rock, du Minotaur, du Sigurd. Ah oui, il y a du bon. On va faire attention à ça. Du coup, ce que je vais faire, je vais entraver la reconstitution encore une fois. Ce qui se passe plutôt bien. Alors je vais juste voir s'ils ont attaqué la cité ou pas. Je n'ai pas l'impression. Mais bon, il faudrait qu'on arrive à les rattraper quand même. Parce que sinon ça va être compliqué. Et là ce que j'ai fait, j'ai laissé une armée en arrière, sait-on jamais. Ce que je vais faire du coup, je vais recruter un nouveau prêtre liche. En attendant du domaine de la mort. Robuste, pourquoi pas. Il va pousser la reconstitution du coup une fois dans l'armée. Ce que je vais faire, je vais continuer de fortifier un peu mes frontières. Donc Kassabar. Est-ce que je bâti Kassabar tout de suite ? Non. Je vais plutôt faire les garnisons. Et ça, donc déjà il nous reste 2000 à dépenser. Là j'attendrai d'avoir suffisamment d'argent pour faire la tournoire d'Arkane au niveau 4. La cité des tombes. Pour pouvoir ensuite faire la tournoire d'Arkane elle-même. Pour améliorer la garnison. Parce que sans ce bâtiment, je ne peux pas faire de garnison dans cette cité. Malheureusement. Très bien. Et je vais voir aussi pour faire des petits objets. Alors dans un tour, là j'aurai deux garnisons au niveau 3 supplémentaires. Ce qui sera très bien. Dans la côte d'Arabie. A Kémry, je ne peux rien faire de plus. Ici je vais pouvoir détruire ça. J'ai assez d'ordres publics ici, donc je suis tranquille. Et dans les montagnes non plus. On va juste passer le tour. On ne va pas s'embêter de trop. En espérant que tout se passe bien. Alors là je récupère le trésor. Je vais lui performe en tant que campagne. Ah, il a localisé l'armée de Transfuge. Du coup, c'est à Midia. Si on arrive à leur déclarer la guerre et à les attirer vers nos guerres, ça pourrait être une excellente stratégie. Tu verras que je reviens là-dedans contre le Scaven. Ça ne m'intéresse pas là-dedans. T'es gentil, mais non. Là que j'ai fait cette campagne avec les hommes-lézards. Franchement, il n'y a pas à dire. Au passage. Mais je regrette que la campagne actuelle des Rois des Tombes n'est pas le succès que j'espère. Mais bon. J'ai toujours remarqué ça. Quand j'avais fait la campagne avec la Gasconi sur Warhammer 1er du nom. Ça n'avait pas tiré masse de gens. Ouh, il nous attaque. Allez, je vais vous le faire. C'est quand même une bataille de quête. Enfin, une bataille pour avoir un troisième livre de Nagash sous le coude. On y va. Donc, on se retrouve pour une bataille dans la jungle, près de... Aujourd'hui, on se retrouve pour cette bataille contre les habitants de Zardok, qui possèdent l'un des livres de Nagash. Alors, au passage, je vais peut-être avoir des renforts. Je vais faire attention où je vais me placer. Je vais mettre cette raie-ci avec l'épidus et le sphinx de guerre. Pendant que mon corps principal, alors, les gardiens des tombes à Albard, Bréter, les guerriers de Képreu, qui sont des gardiens des tombes à deux épées, donc ça peut faire très mal, vont essayer de contenir l'armée principale adverse, qui est quand même bien amochée. On a de la chance là-dessus. Donc, ce que je vais faire, je vais faire une formation. Pendant que le reste, avec les chars également, que je peux désormais déployer en avant-garde, ça va pouvoir faire très mal. Donc, on y va, on se met en route. Et j'ai parlé sur de la magie. Ah, ici, vite. On va voir un peu les nouveaux Zuchaptis des... Non, ils sont mis Zuchaptis. Ah, ils sont là. Donc, imaginez-vous que ces bêtes ont des arcs. Alors, on a un renfort qui arrive, on va vite s'en occuper. On va pas traîner, on va lui sauter dessus à la gorge. J'ai juste peur du Sigor. Ah, voilà. C'est un seigneur des bêtes. Très bien. C'est très qu'il le percute. Avec le 5 qui l'accompagne. Alors, c'est quoi, lui ? C'est un... Et c'est très qu'il le percute et qu'il le met déjà en déroute. C'est très qu'il est vraiment mécontent. Alors, mes chars, ils ont été repérés sérieusement. Eh bien. Alors que mes Zuchaptis commencent déjà à faire des morts sur la cave de l'adverse. On va regarder un petit peu comment ils tirent. C'est des balistes, en fait, les machins. Ok, très bien ici, c'est bon. Oh, attendez. Là, on a une attaque sur le côté. Attention. Gardien des tombes, réagissez vite. Au centre, là, ça risque d'être un petit peu compliqué. Où sont mes albardiers, là ? Ils ont énormément d'unités monstrueuses. Ça risque d'être gênant. Alors, ça, c'est quoi ? C'est des Minotaurs. On le trouve dans le tas. Allez. On y croit. C'est quoi, ça ? Bon, ils ont pas mal d'unités lourdes, en fait, les unités, les cons. Alors, ici, ça se passe bien. Là, je vais ramener mes chars saureuses. Les orcs sauvages sur son lit qui sont décapités. Ok, très bien. La arche des âmes d'année qui est un petit peu en difficulté, mais il fallait s'y attendre. Nos chars, là-bas, je vais leur dire d'aller chercher les archers orcs sauvages. Ils font quand même mal, même qu'ils soivent moins nombreux que nous. Et c'est toi qui pourchasse les seigneurs des bêtes. Allez, meurs. Il faut pas trop former. C'est bon. Bien. Pendant ce temps, mes chars se sont faits intercepter, malheureusement. Je vais dire, mes gardiens des tombes, de revenir dans le dos. Et je vais ramener mes renforts. Où la mise passe assez mal, ici, apparemment. Gardiens des tombes, agissez ici. Que j'occupe de la réserve. Les Sigurds aussi à abattre là-bas. Ça y est, les chars vont se lancer à la peau de suite des archers orcs. C'est un calvaire total pour l'adversaire. Il y a une excellente efficacité des Ushapti à Grand Tark. J'ai plutôt été impressionné. C'est vraiment des balistes, le machin. Ils ont quand même une tollée des unités. Ici, ça se passe plutôt bien. La Ragnar qui commence à rendre l'âme progressivement. Le Sphinx de guerre, je vais quand même le ramener en support sur le Seigneur Adverse. Le Seigneur Adverse qui est blessé, donc l'Almorale, à mon avis, va pouvoir partir en sucette. Les Elberdi qui font le job ici, c'est très bien. Les araignères à venir, on peut-être qu'on finit avec elle. Par contre, là, on a les âmes damnées. Alors, les chars, c'est bon, vous en avez fini. Très bien. Terminons-moi ces archers orcs ici. Voilà, baliste. Visez-moi cet arrêtier à Ragnarok. C'est trop. Très bien. Le Sphinx de guerre, termine-moi ces bestigors là, vite. Qu'est-ce qu'il reste sur le terrain ? 209 unités encore en état de se battre. Oui, une Ragnarok qui va tomber dans le dos. Bien sûr, t'as raison. Je compte mon art qui vient de donner à ce que de manger un peu au niveau des gars. Voile des salles. Ça, ça peut être marrant, ça. Ouais, par contre, alors nous, on l'emporte, mais pour combien de temps ? Ça, c'est la question. Je vais dire à mon Sphinx de guerre de revenir sur le Sigurd. C'est-à-dire que tu vas revenir dans le dos soutenir le corps d'armée principale. Je vais commencer à micro-gérer un petit peu mieux tout ce qui se passe. Alors, c'est quoi de ça ? Archer, très bien. Ou chapitivisez-moi ces unités de Santigur, armes lourdes. Vous êtes à bout portant quasiment. Si vous pouviez éviter juste de tirer, ça serait super. Regardez, il se replie, c'est bon. Donc la bataille est à nous. Ainsi que je prends ce visite de Nagash, si tout va bien. Donc je vais vous laisser là, je vais faire un peu de poursuite et je vous retrouve sur la carte de campagne. C'est très l'emporte contre les deux armées menées par, alors c'est les transfuges des habitants de Sardinoc, je crois. Donc je vais tout de suite enchaîner les armes pour constituer mon armée. Alors les yeux de la jungle aussi, on va nous tomber dessus, j'ai l'impression. Alors ils sont là, très bien. Le troisième de les livres de Nagash, c'est un tome de mille sœurs, tous les chantent pour leur release. Les spirites brouillent et brouillent. Parfait, nous avons récupéré le septième livre de Nagash et notre troisième livre sur cinq, ce qui est plutôt une excellente nouvelle. Du coup, alors je vais juste vérifier un peu, ouais. Le septième livre de Nagash va nous permettre de générer 10 vascanopes par tour, ce qui est plutôt intéressant. Et surtout, la chose bien, les 10% de taux de recherche en plus. Nos recherches découvertes pour atteindre. Alors Lipidus 2, tu as encore gagné un rond, donc il faudra attendre trois rangs niveaux pour ton char, très bien. Qu'est-ce que je peux te rajouter ? Mobilité améliorée, accroître les revenus, et je peux pas te mettre d'autres choses pour le moment, non. Je vais plutôt renforcer ton armure, t'as combien, 60 ? Ouais, vitesse, t'es normal, quoi. Allez, dégâts des armes, c'est toujours ça l'utile. Et nous, avec l'armée de Cetra, on va s'occuper des restants. Eh, reviens là toi, espèce de lâche. Quelle lâche. Ah, ça fait les fiers pendant 120 tours, mais ça, derrière, ça revient pas. Allez, on finit tout le monde. Exécution. Taux des armes renforcée. Par contre, là, je me prends de l'attrition, c'est moyen ça. Ce que j'ai essayé de faire, c'est faire ça, et me replier à la plaine des défenses. Ah ben non, c'est vrai, je suis en territoire allié, donc je peux me construire facilement. Eux, tous des ponts, ils peuvent venir. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de suivre Shadow, et de faire en sorte de faire mes Shadow suivent celle de Cetra. En espérant que j'ai pas fait une boulette. Et je vais faire en sorte que je vais gêner un petit peu leur progression. Lui, il est gagné un rond, c'est parfait. Alors, on peut avoir quoi ? Gardien du savoir, ça c'est utile. Fidèle du culte immortel, je prends. Incantation de préservation, je prends également. Ça donne des bons bonus. Très bien, très bien. Alors, j'ai l'armée de la tournoire d'Arcane qui est au nord. Je pense qu'on va déclarer la guerre à la dernière armée de transfuge qu'on a repéré. Si j'arrive à voir où ils sont. Alors, où t'es toi ? Pèlerin de Mermidia. Eh ben, on va déclarer la guerre, les mecs. Comme ça, on pourra faire tout le livre de Nagash au Conte-Goutte. Et ça, ça sera plutôt une excellente chose. Très bien, donc les runes elfiques, je vais faire la caserne au niveau 3. Et le calabat, je ne peux rien faire pour le moment. Je vais améliorer la caserne des îles sorcières au niveau 2. Ça également. Est-ce que je peux encore faire des améliorations de bâtiments ? Alors, c'est laquelle la plus exposée ? Les îles sorcières, tu vois, on va faire ça. On va améliorer la garnison là-bas et économiser le reste de nos sous. Rakage qui n'a pas bougé, très bien. Eh ben, on va le ramener là-bas pour récupérer cette épave, puis cette épave-là. Et ça devrait être pas mal. Nouveau point de compétition aussi. Bah, c'est le trac, excuse-moi. Il va pas être content s'il me tombe dessus. Alors, j'ai quoi comme bonus ? Donc là, j'ai tous mes bonus en haut, c'est très bien. Alors, je vais faire... C'est quoi ça, déjà ? Ça, ça pourrait être utile pour la bataille finale. Dessèchement douche... Douze quête, pardon. Désolé si je le prononce mal. Je vais faire ça plus tard. Je vais faire plus de taux de magie, plus de réserve de vent de magie, moins de risque d'échec, et la frappe du désert pour booster la puissance de notre attaque. Là, je pense qu'on va vite se reconstituer. Il n'y a plus qu'à prier qui monte rapidement. Et on verra comment ils réagissent. Je vais passer le tour. Et dans le doute, je vais laisser l'armée du roi Nebe Maquette entre la plaine des Défenses et Antoc. Des chances de s'accélérer pour nous, en tout cas. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Évidemment, il ne faudra pas oublier de faire en sorte qu'on doit récupérer la pyramide de Nagash. Ça, ça va être à mon avis, l'épisode final avec la bataille très intéressant. Je pense que d'ici un ou deux épisodes, j'aurai terminé, hors cette série-là, le Trône de Britannia. Je pense que je me concentre ensuite sur Warhammer 2 pour la finir. Alliance défensive avec... Non, 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 tu rêves. Alors, on va surveiller un peu les mouvements des armées transphuges parce que c'est pas pour rien qu'on leur déclare la guerre non plus. Alors. Où est l'armée transphuges ? Ouh, ils s'en vont, non, à eux ? Ah oui ! Ça va, je ne vous dérange pas, les mecs. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est me replier. Et en vitesse grand V, s'il vous plaît. Donc, dans... Je ne sais pas où ils vont, mais... Ça promet d'être compliqué. Surtout, quand je vois cette armée, homme lézard, elfe sylvain, ouais, voilà, quoi. Ils peuvent aller attaquer les roines elfiques et s'en emparer, voire prendre la cité. Donc là, je vais devoir faire attention. Donc, je vais aussi ramener Akhoros en vitesse grand V aussi. On peut faire des améliorations de bâtiment. J'ai bien fait d'en commencer. J'avais tout fait, pourtant, là, au niveau maximum, oui. Alors, Alcalabad, s'ils veulent s'en emparer, je leur souhaite bien du plaisir. Mais je vais quand même la fortifier. Encore plus. Je ne peux pas lever d'autres armées, malheureusement. Et il y a l'armée du roi Kutep, au nord, que je vais garder en réserve. Par contre, les pédales méritées, ils sont là. Ils sont quelques... Ah, ils foncent très bien. J'ai l'impression qu'ils foncent vers la côte d'Arabie, donc c'est plutôt un avantage. On va faire en sorte de s'y rendre le plus rapidement possible. Pendant ce temps, l'armée du roi Rakash va explorer. Très bien. Ronde 6. On va lui faire attaquer clair. Il l'a déjà. Ah, mais nous, on sait à maîtrise de l'épée. Ok, donc on va prendre des attaques parallèles. C'était l'Ouest, très bien. Et lui, il faudrait empêcher que ça se reconstitue là, mais ça va être compliqué. Et on va passer le tour aussi. Il reste d'avoir un peu de casse quand même. On ne va pas se le cacher. Mais bon, sacrifice nécessaire et ensuite qu'on s'en sorte mieux derrière. Je pense qu'il faut toujours passer par des moments durs avant d'espérer les beaux jours, dans la logique. Très bien. Les yeux de la jungle n'ont pas attaqué. Pour l'instant, Kassabar est au niveau 4. On va développer tout de suite une garnison, sait-on jamais. Et je peux me fâtir des nouveaux bâtiments militaires. Je pourrais faire la cavalerie. Mais je vais plutôt faire les scorpions des tombes. Ça peut être intéressant, cette unité. Ouh, ça pue, ça. Je te ramène en vitesse grand V. Toi, Nebekahmet, tu vas aussi rejoindre l'autre sur place. Au pire, je passe par la mer, mais je doute que ce soit une bonne idée. Je vais essayer quand même, si ton jamais. Comme ça, on pourrait éliminer cette force. Avec cette force-là, pourquoi pas. Il faut essayer de prendre ces armes-transluges en les piégeant, tout simplement. Ok, donc c'est plutôt bien. Rakash. Ouais, Rakash, tu te replies à Aïk. Excellent. Qu'ils viennent, ça nous arrange. Alors, il est dans la cité. Ce que je vais faire, je vais former 4 archers pour commencer. Et... 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 Je vais former des Gain-Nikara aussi. Donc, je vais développer quand même 3 lanciers. Ça peut être utile contre l'antilarge. Je ne sais pas quelle est leur composition d'armes. C'est des bretonniens et des humains. Très bien. Pendant ce temps, l'armée du roi Tuthep va aller en marche forcée vers le nord. Et je vais repasser le tour. Donc là, je pense qu'on a une tact probable des ruines elfiques. Alors, avec le haut-terne, on va avoir des petits mouvements vu qu'on a un prince et des tombes sur place. Ça se bastonne entre aux elfes sur le côté est de l'île. Il faudra aussi qu'on y pensez mais je dois faire aussi la bataille de quête pour la couronne de Nékar etc. Et qui pourrait nous être utile pour la bataille finale ainsi que pour la gestion du pays entière. C'est ce qui me donne. Non. Ça va être tendu cette bataille. Je vais la faire en auto. Je ne vais pas m'embêter. Je ne peux même pas. On gagne de justesse. J'ai perdu beaucoup d'unités mais on gagne quand même. J'avais des gagnants des tombes et tout mais les Shadows qui passeront 15 félicitations. J'ai perdu quoi ? Des chars, des cavaleries et des unités de gagnants des tombes. Ça l'issue à tomber. Mais bon ça fait une menace importante en moins. Le 4ème volume Un livre de Chahis Iliex pages The Secrets To Cheat Mortality Only the Honorable Abide by the Rules of Life And where are they Rotting in the ground Lost to Oblivion Et bah c'est super. Non seulement on élimine l'armée qu'on nous demandait en mission bonus on gagne 820 Vascanop. On récupère un nouveau livre de Nagash qui nous donne comme bonus efficacité de tous les édits plus 50%. C'est plutôt une belle opération j'ai envie de dire dans cet épisode. Alors du coup l'armée de Shadow qui a souffert va se replier l'armée de l'armée de l'armée je vais quand même la reconstituer un petit peu je vais rajouter un gardien des tombes un archer disparu je pense que ce sera tout du coup Shadow tu gagnes un range tu as un char de squelette de base tu pourrais bientôt avoir ton sphinx de guerre alors je vais faire quoi tu as de la vitesse du coup j'ai essayé j'ai essayé d'améliorer un tout petit peu Volver du coup tu as ton char aussi je ne sais pas si tu as ta vitesse améliorée par contre si tu l'as c'est bien alors je vais faire spécialiste et je pense que ce sera tout par contre l'armée d'Alex à Corvacis tu vas remonter au nord mais vitesse qu'en V là-bas je suppose qu'on ne peut pas battre cette armée non c'est impossible évidemment il va falloir s'y attendre j'ai essayé de faire de plus vite j'ai essayé de recruter des gardiens des tombes ici avec un char supplémentaire et espérer l'arrivée des renforts du roi tout-être rapidement oh p'tit d'un ouah il a une armée assez impressionnante quand même il va pas recruter une unité de renom non mais bon là la garnison on va essayer d'améliorer un petit peu mais je doute que ça suffit il prendra pied ici c'est pas un souci parce que j'ai deux armées en route pour s'occuper de lui je vais plutôt le mettre tout de suite en vitesse forcément hop je vais arrêter le tour là je passe le tour et ce sera la fin de cet épisode le renom déplacé continue d'explorer qu'est-ce que je te dise voici donc la fameuse bataille de la couronne de Nekara on va devoir affronter des North donc je le ferai la prochaine fois après qu'on aura éliminé l'armée des pèlerins de Mirmidia OUAIS 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 Il y a un temps d'amener, mais il n'y a plus de ça. Je vais essayer de m'occuper de lui. L'armée de Shadow est suffisamment compétente pour s'en sortir. L'armée de Sentra, je vais la mettre ici en pause. Il peut aller jusqu'à la ville ou pas, même si je retire la marche forcée. Il manque pas grand chose. Donc là, je ne suis qu'à... Ouais, j'ai peu de chance. Je vais essayer quand même de rapprocher l'autre armée, sait-on jamais. Essaye de lui mettre la pression pour voir sa réaction. Du coup, je vais vous laisser là. On est plutôt en position de force, avec deux bouquins de Nagash récupérés en plus. Il nous en manque un qui est à notre portée, donc devant les portes de la cité d'Ala Lake, assiségé par les 30 juinins de Meridia. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore bonne à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Et je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Kerstein de Total War Coliseum. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle aventure, les amis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501